Mon livre est paru en été 2023 et déjà à cette époque-là, donc l'année passée, je disais qu'il y avait une attaque possible dans cette direction pour déstabiliser la Russie, avec objectif de déstabiliser la Russie. Et donc j'avais une année d'avance, mais c'était basé sur les potentiels existants et les potentiels qui étaient issus des documents de renseignement américains. Donc c'était des données que les Ukrainiens pouvaient avoir aussi, et qui auraient pu expliquer une attaque à cette époque-là contre la Russie. Aujourd'hui, on a des situations qui sont un peu différentes, dans la mesure où les ressources des Ukrainiens ont fondu comme neige au soleil, et attaquer aujourd'hui sur le territoire russe, c'est plus qu'un pari, parce qu'il ne s'agit pas simplement de lancer une attaque, ça c'est assez facile, mais il faut pouvoir durer dans cette attaque. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on va voir que les problèmes sont complexes. Alors, pourquoi aujourd'hui on ne pouvait plus s'attendre à ça ? Alors, quand on regarde la carte des... Alors, je me base sur la carte des pertes, si on veut, pour déterminer un peu l'intensité des combats. Et quand on regarde les pertes ukrainiennes en juin-août 2024, donc j'ai repris les chiffres, ces chiffres sont les chiffres qui ont été donnés par le ministère de la Défense russe. Alors, ces chiffres, il ne faut peut-être pas les prendre au pied de la lettre, et de manière... Ils sont peut-être, par la nature des choses, probablement tirés en faveur des Russes, c'est très possible. Mais ils nous donnent... Ils ont l'avantage de donner... Parce que c'est les seuls chiffres qu'on a, d'ailleurs. Ils ont l'avantage de nous donner une sorte de tendance. Si vous voulez, on arrive à distinguer là, là où les combats sont les plus durs, là où il y a les pertes les plus forts. Est-ce que c'est, par exemple, pour... C'est chaque fois les chiffres hebdomadaires, les chiffres à chaque semaine, pour la prendre le 16 août. Est-ce qu'il y a eu, dans le secteur sud, c'est-à-dire ici, dans la région de Danetsk, Est-ce qu'il y a eu 3825 morts, ou 3600, ou 4200 ? Je ne sais rien, je prends ici les chiffres russes, mais ça nous donne une indication de l'intensité. Et quand on met ces chiffres, quand on essaye de les classer en fonction de leur intensité, on s'aperçoit que l'épicentre des combats sont toujours dans la région du Donbass. Et c'est d'ailleurs ce qu'on arrive aujourd'hui à voir dans la région de Bokrovsk, où les Russes s'approchent dangereusement de Bokrovsk, qui permettra sans doute d'avoir un effet d'encerclement sur Kramatorsk, Klavyansk, etc. On ne va pas entrer dans tous les détails ici, mais on voit bien que les combats, c'est ici qu'ils se déroulent. C'est là que l'enjeu est, d'une certaine manière, et c'est là qu'à la fois les Ukrainiens se battent très durement et c'est aussi là que les forces russes se battent le plus. Or, si on regarde la carte, on s'aperçoit que c'est au contraire dans cette petite zone ici que se déroule l'offensive de Kursk. N'est-ce pas ? Alors, c'est ça qui est très surprenant dans cette affaire. On comprend bien que c'est une offensive pour essayer de déstabiliser la Russie, mais d'un autre côté, on se dit, c'est une... Là, c'est un peu les chiffres des pertes d'ailleurs. Ça vous indique d'ailleurs que les pertes... C'est les pertes hebdomadaires. Et ça montre qu'on est pour le 16 août, donc après le début de l'offensive ukrainienne, on a vu une nette augmentation ici des pertes. Donc l'idée, ça serait qu'il y ait à peu près 15 000 pertes, ça sous-entend quoi ? Blessés, morts au combat ? Pertes, ça veut dire exactement. Pertes, ça veut dire tués, blessés, disparus et prisonniers. D'accord. Donc c'est ce que les Ukrainiens ont perdu globalement. Ça ne veut pas dire que tous soient morts, ça veut dire ce qu'ils ont perdu. Donc ça veut dire qu'ils ont, en gros, ils ont pour la semaine qui va du 10 au 16 août, ils ont près de 15 000 combattants de moins. Et on estime à combien le nombre de combattants actifs ou encore présents, pour mettre en perspective ? Alors là, on est vraiment dans les estimations. Il y a beaucoup de choses qui varient. Donc on est sur l'ensemble de la ligne de front, ici. Très sincèrement, j'ai entendu tout et rien, je ne sais pas. Peut-être on est à 200, entre 200 et 300 000. Donc chaque semaine, ça voudrait dire qu'ils perdent quasiment 10 % ou 8 % par semaine. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est assez considérable. C'est énorme. Ça veut dire qu'en gros, en 10 semaines, si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'armée. Voilà, c'est la conclusion qu'on pourrait tirer, grosso modo. Compte tenu du fait qu'il y a des blessés, il y en a peut-être qui sont récupérés, qui peuvent ensuite retourner au combat. Il y a d'autres gens qui viennent aussi quand même, qui sont recrutés de force, etc. Donc ça ne veut pas dire que tout est perdu. Mais grosso modo, effectivement, l'armée ukrainienne, l'armée ukrainienne d'aujourd'hui, mais ça, ce n'est pas nouveau, on avait déjà dans le Washington Post l'année passée, et même au début de l'année passée, des articles qui mentionnaient que les bataillons, alors ils ont toujours la même dénomination, bien sûr, mais tous les effectifs ont disparu. En fait, ils ont été totalement renouvelés parce que tous les effectifs du bataillon étaient morts. Donc on a, comment dire, on a dû renouveler tout le personnel. Il n'y avait plus que le commandant qui était encore du début de février 2022. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'armée ukrainienne est saignée à blanc, et puis, alors bon, c'est évidemment ce que nos médias essayent de minimiser, parce que si on savait ça, évidemment que tout le monde arrêterait immédiatement d'aider l'Ukraine, parce qu'on est en train de faire s'effondrer l'Ukraine. Alors de nouveau, ces chiffres, il faut les prendre aussi avec une pincée de sel. C'est des chiffres russes. Dans les guerres, on sait que chacun tire la couverture de son côté. Je ne certifie pas, c'est pour ça que je mets d'ailleurs la source de ces chiffres en bas. Vous avez la source en bas, donc je ne garantis pas l'exactitude de ces chiffres. Ils donnent une idée générale de ce qui se passe, mais je pense qu'ils donnent un ordre de grandeur des pertes. Je pense que c'est relatif. Disons, l'expérience montre d'ailleurs que les Russes sont assez fiables dans leurs chiffres. Quand on regarde a posteriori, quand on compare avec ce qu'on observe dans le terrain ou qu'on peut recouper avec d'autres, des sources qui travaillent uniquement, par exemple, sur la base de vidéos géolocalisées, etc., on s'aperçoit que les chiffres russes sont en général très fiables. Donc on peut s'y fier, mais il y a toujours un élément d'incertitude puisqu'ils sont en guerre, donc il est assez compréhensible, logique qu'ils tirent la couverture de leur côté. Mais on n'est pas non plus dans les chiffres que donne l'Ukraine, qui eux, alors, sont carrément des chiffres qui sont totalement déconnectés de la réalité. Et on a quelquefois l'impression que les Ukrainiens, eux, prennent les chiffres de leurs pertes pour les attribuer aux Russes très souvent, alors qu'on sait que les Russes n'ont pas du tout les mêmes pertes. Et ça, on le sait, puisque, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et je crois que je l'ai dit même sur ton site, les pertes russes sont monitorées par un média d'opposition russe qui s'appelle Mediazona, qui est basé d'ailleurs dans les Pays-Baltes et qui travaille avec la BBC de Londres, et qui fait un comptage, alors qui reste quand même, comment dire, que l'on peut discuter, mais qui est basé sur les morts annoncées sur les réseaux sociaux, etc., et qui, dans l'ensemble, je pense, peut être considérée, au point de vue méthodologique, comme fiable. Et quand on voit les chiffres, on s'aperçoit que, grosso modo, le rapport des pertes aujourd'hui, estimé du côté russe, et une estimation éclairée du côté, pour les pertes russes, on s'aperçoit que les pertes sont de 1 à 10. Donc, c'est-à-dire que pour un militaire russe tué, il y en a 10 tués en... Donc, là, je parle de perte, je devrais utiliser des termes plus précis. Quand on parle de perte, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un ensemble de blessés, etc. Là, je parle des morts. Pour les morts, il y a un rapport de 1 à 10, si on tient compte des sites d'opposition russe. Donc, on voit qu'on est effectivement... De nouveau, on peut contester ces chiffres. Ça, alors, il faut le rester prudent, bien sûr. Mais ça donne une idée qui est quand même assez précise. Toujours est-il qu'on va revenir, peut-être sur la question de cette offensive. Alors, quand on voit les différents groupements de combat qui ont été formés par la Russie, j'ai repris ces groupements parce que c'est la nomenclature qu'utilise le ministère de la Défense russe pour donner les pertes. Ils donnent les pertes dans le secteur du groupement nord, dans le secteur du groupement ouest, etc. C'est comme ça que j'ai pu faire un peu cette « carte thermique » qu'on a vue précédemment. Mais maintenant, sur cette carte-là, on voit quelque chose d'intéressant aussi. Donc, ici, en rouge vif, on a ces petites attaques qui ont été faites autour de Kharkov par les Russes dès le mois de mai. Et en bleu, ici en haut, on a l'attaque dans la direction de Kursk. Et ce qui est intéressant, c'est de voir... On a vu déjà que c'était très loin de la zone des combats puisque l'épicentre des combats se trouve ici. Et on est environ... Comment dire ? La particularité de l'offensive ukrainienne, c'est qu'elle rallonge sa ligne de front de 150 kilomètres à peu près. N'est-ce pas ? Ici, on a à peu près... On a à peu près... Pardon. J'y arriverai. Voilà. Ici, le long de cette ligne de front, on a à peu près 850-900 kilomètres à peu près ici. Et là, tout d'un coup, ça veut dire que les Ukrainiens doivent défendre le long de cette ligne. Mais maintenant, en attaquant sur course, ils prolongent de plus de 100 kilomètres, déjà si on part de Kharkov, de plus de 100 kilomètres leur ligne de front. Donc ça veut dire que les lignes logistiques sont étendues d'autant. Ça veut dire que le nombre... La densité de troupes qu'ils ont le long de la ligne de front est diminuée d'autant. Parce qu'évidemment, plus la ligne de front est longue, plus ils doivent répartir leurs militaires. Et on voit très bien que, d'ailleurs, dans la composition des forces qui sont dans l'offensive de Kursk, eh bien, ils ont pris des forces qui sont partout ailleurs, le long de la ligne de front. Autrement dit, ils ont aminci leur capacité de défense le long de la ligne pour pouvoir renforcer ou créer l'offensive de Kursk. Et donc, c'est cette situation qui rend la décision, même si l'idée de base peut être rationnelle, mais dans le contexte opératif, on se dit que là, il y a probablement un mauvais calcul parce que les Ukrainiens se sont, en fait, compliqués la tâche avec cette offensive qui a d'ailleurs été rapidement bloquée. On va y revenir. Donc, ça, c'est un élément. Et puis, il y a un deuxième élément que traduit cette carte. C'est que, quand vous faites une opération, vous allez essayer de faire en sorte, une nouvelle opération, vous allez faire une opération qui va essayer d'alléger la pression sur le reste de la ligne. Alors, là, on a vu que, déjà, ils la font tellement loin qu'effectivement, ça attend à diluer leur propre force, mais techniquement, ils ne peuvent pas profiter de cette opération pour, par exemple, contourner le groupement ouest ou passer entre le groupement nord et le groupement ouest pour attaquer, etc. Donc, on voit que cette attaque ici, elle est difficilement exploitable pour renforcer le dispositif ukrainien dans l'endroit central de la bataille, si vous voulez. Elle est vraiment totalement excentrée. Donc, cette attaque ne permet pas d'appuyer les efforts ukrainiens dans la zone d'effort principale des combats. Peut-être a-t-il espoir d'attirer une partie de l'armée russe sur une autre position de sorte à diluer, par exemple, la pression actuelle sur Potrosk, que tu as dit, je ne le prononce pas très bien, mais sur cette région-là où les Russes ne cessent d'avancer. Est-ce que tu penses qu'il y avait cette volonté de se dire « Ah, ben, ils vont devoir se défendre et du coup, ils vont devoir freiner leur avance ? » En tout cas, une volonté, même s'il s'avère que ça n'a pas l'air de très bien marcher. Non, ça ne peut pas bien marcher pour une raison bien simple. C'est toujours la même chose. Quand on veut faire une guerre d'attrition contre un adversaire, parce que la réflexion que tu viens d'évoquer, qui a d'ailleurs été évoquée par certains experts, c'est une forme d'attrition. Quand on veut faire de l'attrition, il vaut mieux avoir plus de ressources que celui qui est en face. Si on commence à vouloir faire de l'attrition avec quelqu'un qui a plus de ressources que soi, eh bien, on a toutes les chances de se retrouver soi-même piégé. C'est exactement ce qui se passe. La Russie est un pays énorme, avec des ressources humaines énormes. Dans la zone, en Ukraine, en fait, c'est une très petite portion de l'armée russe qui est impliquée là. Enfin, petite, elle n'est pas petite, mais elle est quand même beaucoup moins importante que ce qu'on pourrait imaginer. 600 000, j'en ai entendu parler ? Pardon ? 600 000 ? Combien d'heures ? Non, 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 on est à beaucoup moins que ça. On est à beaucoup moins que ça. Probablement ici, donc sur l'ensemble de la ligne, y compris les services arrières, etc., on a probablement quelque chose aux environs de 300 et 400 000 hommes. Donc, c'est relativement peu pour la Russie qui a des capacités beaucoup plus grandes, qui a des troupes d'ailleurs qui sont en formation sur les arrières, parce que toutes les troupes qui sont là sont des troupes qui, tous les six mois, sont relevées et remplacées par d'autres. Donc, on les retire du champ de bataille et on les remplace par d'autres. Donc, ça veut dire qu'il y a pratiquement une présence équivalente à l'arrière qui permet comme ça de faire les rotations et qui permet aux soldats de respirer. Donc, incontestablement, les Russes ont une capacité de combat beaucoup plus importante et des réserves beaucoup plus grandes que l'Ukraine. Et d'ailleurs, l'Ukraine, je te rappelle que ces derniers mois, et depuis d'ailleurs près d'une année, on parle de recrutement forcé, on parle de gens qui essayent de fuir l'Ukraine pour éviter d'être amenés sur le champ de bataille. On a un réel problème d'effectifs en Ukraine. Et on voit d'ailleurs que les troupes qui sont venues dans la région de Kursk, donc dans cette région-là, eh bien, sont des gens qui ont été prélevés sur le reste de la ligne de front. Et pas seulement les troupes d'ailleurs, mais aussi les munitions. Et il y avait les munitions et les matériels. Et il y avait récemment dans un article, je ne pourrais me tromper, il me semble que c'est le Wall Street Journal, qui disait que les militaires, maintenant qui est dans la région de Prokofsk, qui est maintenant sous le feu, enfin, les Russes s'en approchent, eh bien, les troupes qui combattent, et on est là vraiment dans le centre, l'épicentre du conflit dans le Donbass, eh bien, les militaires ukrainiens disent qu'ils n'ont plus de munitions, parce que depuis l'opération de Kursk, eh bien, tout va vers Kursk. Et là, la priorité a été donnée à Kursk, et non pas à eux. Donc, on a un peu déshabillé Paul pour habiller Jean, ou déshabiller Jean pour habiller Paul, je ne sais pas dans quel sens ça va, mais toujours est-il que c'est un peu le problème des Ukrainiens. Donc, effectivement, cette opération, je pense que les Ukrainiens pensaient qu'elle irait beaucoup plus vite et plus profondément, rapidement, et qu'on arriverait plus rapidement à atteindre la centrale de Kursk, et que là, on pourrait engager déjà des discussions avec les Russes, éventuellement. Certains pensent, de nouveau, là, on est dans le domaine des spéculations éclairées, si j'ose dire, c'est-à-dire que l'idée aurait été de prendre Kursk pour l'échanger contre la centrale de Zaporozhye, qui se trouve à peu près ici, et qui était quelque chose que les Ukrainiens cherchent à tout prix à récupérer, parce que c'est une centrale qui alimente d'ailleurs une bonne partie du réseau électrique ukrainien. Donc, il y a vraiment des raisons stratégiques pour eux à avoir ça, puisque les Russes, depuis maintenant le début de cette année, détruisent systématiquement les sources de production d'électricité non nucléaire. Donc, il y aurait eu là une possibilité d'échange, et c'est un élément qui aurait contribué à un succès opératif de cette opération. Et c'est pour ça, sans doute, que les Ukrainiens ont mis tellement de ressources dans cette opération. Mais voilà, maintenant, le problème, c'est qu'ils ont affaibli le reste du front, et on voit aujourd'hui qu'un peu partout sur le front, et notamment dans la zone où on a l'épicentre des combats, eh bien ici, précisément, c'est là où les Russes enregistrent les succès les plus spectaculaires depuis maintenant 15 jours. Donc, on voit qu'effectivement, les Ukrainiens ont fait là une erreur d'appréciation en pensant qu'ils pourraient pénétrer très rapidement. Alors, c'est vrai que la zone de Kursk est une zone qui est relativement peu peuplée. Il y a des densités de population de l'ordre de 20 habitants au kilomètre carré, donc on est quelque chose qui est extrêmement faible. La ville ou le bourg de Sujia est un bourg qui est entre 5 000 et 6 000 habitants. Et pratiquement, les Russes ont évacué toute la population qu'ils pouvaient atteindre dans cette région. Ils ont évacué, donc la région qui est occupée par l'Ukraine a été évacuée par les Russes, et les Russes ont évacué en tout 9 500 personnes. Donc, on voit qu'on est dans une zone qui est extrêmement déserte avec relativement peu d'infrastructures, qui est une région un peu sauvage, pourrait-on dire. Et c'est ce sur quoi comptaient les Ukrainiens pour avancer, parce qu'il y a relativement peu de, il y a des forêts, des choses comme ça, mais relativement peu de structures bâties, et donc les Ukrainiens s'attendaient à ce qu'ils puissent entrer relativement facilement. Et donc, voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. et le problème est qu'ils ont dégarni de manière significative des endroits beaucoup plus significatifs que la ligne de front. Donc, c'est un peu, dans ce point de vue-là, un pari qui a été joué par Zelensky, parce qu'apparemment, même le général Sirsky, qui est le commandant en chef des forces ukrainiennes, était opposé à cette opération, parce que précisément, il pensait qu'il allait devoir dégarnir son front pour une opération qui est finalement très secondaire, quelque part. Alors, elle a eu un grand retentissement médiatique en Occident, tout ça, on lui prête des succès, des succès potentiels importants, mais, dans les faits, elle a considérablement contribué à affaiblir les, comment, les forces ukrainiennes dans la zone principale des combats. Sous-titrage Société Radio-Canada